Dans ce contexte difficile, marqué par la propagation de la COVID-19 en Haïti, la Fondation Louis-Égislène Lamotte, FLGL, continue de mobiliser des actions afin de sensibiliser la population haïtienne et tenter autant qu'elle le peut d'apporter des éléments de solution à l'indignement de cette pandémie sur le territoire national. C'est donc dans cette perspective qu'un ensemble d'entrevues et reportages sont réalisés par la FLGL avec des spécialistes en médecine naturelle et fonctionnelle afin de voir dans quelle mesure cette discipline peut exploiter pourrait-elle aider à circonscrire la pandémie, surtout dans le cas d'Haïti, étant un pays du Sud où la médecine traditionnelle n'arrive pas encore à prendre charge toute la population. Ces interventions permettront aussi d'évaluer l'avenir de la médecine naturelle à travers le monde et de réfléchir sur les nouvelles approches que l'État haïtien devrait avoir face aux phytothérapeutes. Bon, je suis né à Basse-Enzyme, dans le plateau central, où j'ai fait mes études, j'ai entamé mes études primaires que j'ai terminées à Hinch. Ensuite, j'ai été au lycée, après la faculté de médecine. Après la faculté de médecine, j'ai fait des études en santé communautaire en France, épidémiologie aux États-Unis et j'ai fait une maîtrise en santé publique au Canada. Donc, grosso modo, ça, c'est mon parcours en termes académiques. Et après, j'ai travaillé dans plusieurs organisations. Donc, j'ai commencé à travailler après mes études médicales à la Caritas. Puis, j'ai travaillé pour une ONG française, j'ai travaillé pour le ministère de la Santé, où j'ai occupé des fonctions de direction de département du Sud-Est, épidémiologie, l'Ouest, la métropolitaine, etc. Après, j'ai travaillé pour plusieurs ONG, la USAID. Et enfin, j'ai laissé la santé publique pour travailler dans le domaine de la recherche clinique en 2006. Alors, comment je me suis retrouvé en médecine fonctionnelle ? Ça, c'est encore une longue histoire. Dès l'âge de 14 ans, j'ai eu des douleurs. J'ai été malade et je suis rentré à l'école de médecine avec des douleurs. On m'a diagnostiqué d'une arthrose cervicale précoce. Ma colonne vertébrale a dégénéré. J'ai eu trois chirurgies sur la colonne. J'ai vu les meilleurs médecins de la place et j'ai été fatigué avec les médicaments. Et je me suis ouvert sur la médecine naturelle. Et là, j'ai trouvé que c'était toute une autre histoire. Grosso modo, c'est ça mon parcours. Jusqu'à présent, j'enseigne encore à l'université qu'est-ce qu'il y a de la santé publique. C'est tout ce qui me reste pratiquement de la santé publique. Bon, la médecine naturelle, ça a été la médecine de tous les temps. Et la médecine naturelle englobe beaucoup de médecines traditionnelles. Et la médecine, c'est souvent la naturopathie, herboristerie, homéopathie, etc. Tout, c'est naturel. Il y a une seule médecine qui n'est pas naturelle. Et c'est la médecine dominante, qu'on appellera la médecine conventionnelle. Et c'est une médecine relativement jeune, contrairement à ce qu'on croit. C'est une médecine qui a moins de 200 ans comme ça. Et qui a eu pratiquement, qui a pris le dessus à partir de quelque chose qui s'est passé autour des années 1908-1910. Il y a eu, les fondations Carnegie et Rockefeller ont commissionné une étude que vous pouvez trouver sur le net, sous le nom du rapport d'Abraham Flixner. Et après cette étude, la médecine conventionnelle a pris le dessus. Et ces gens-là, qui étaient à l'époque, je ne sais pas, des multimillionnaires, des milliardaires peut-être, et là, ils ont pratiquement pris la médecine. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après le rapport d'Abraham Flixner, eh bien, ils ont décidé de ne pas, comment on fait ça, de subventionner les écoles de médecine qui avaient priorisé l'approche dite allopathique, la médecine conventionnelle d'aujourd'hui. Et après, après 1910, c'était le déclin pour toutes ces formes de médecine naturelles. Vers 1925, on avait fermé beaucoup d'écoles d'herboristerie, de naturopathie et de chiroprathie, etc. Et là, la médecine conventionnelle a pris le dessus parce que c'est riche. Ils ont placé leur membre dans le conseil d'administration des écoles de médecine. Et là, les curriculaires des écoles de médecine avaient totalement changé depuis Abraham Flixner. Et quand arrivé vers 1950, eh bien, l'association médicale américaine a pris le dessus. Et maintenant, les associations médicales, les ordres des médecins pratiquement contrôlent la santé, le secteur de la santé. Par exemple, au Québec, eh bien, les naturopathes ne peuvent pas tout faire. Bon, parce que tout simplement, c'est l'ordre des médecins qui décide. Donc, cette médecine, elle a certainement ses points forts, mais elle a aussi ses points faibles. Quand on parle de médecine en général, on voit d'abord les médecines traditionnelles. Donc, les médecines traditionnelles sont pratiquement toutes naturelles. Et là, qu'il s'agit de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine ayovédique, de la médecine traditionnelle haïtienne, etc. Et cependant, les médecines traditionnelles, souvent, tout reste dans la tradition. On ne comprend pas ce qu'il y a derrière la tradition comme science. Par exemple, en Haïti, on sait que telle feuille aide avec telle, telle condition. Mais on ne peut pas dire quel élément chimique dans la feuille permet d'obtenir tel ou tel résultat. Donc, c'est la tradition. Les parents ont fait, ça a marché pour eux. Et là, nous le faisons aussi sans comprendre la science qu'il y a derrière. Donc, c'est les médecines traditionnelles. La médecine conventionnelle, c'est la médecine occidentale allopathique. C'est la médecine chimique. Et là, c'est la médecine, je dirais, qui a eu beaucoup de succès avec les maladies infectieuses par le passé. Pas autant aujourd'hui avec COVID, par exemple. Mais qui a montré ses limites quand il s'agit des maladies chroniques. Et dans les maladies chroniques, la médecine allopathique ne traite que les symptômes. Donc, si tu as une hyperglycémie, on baisse la glycémie. Si tu as une hypertension, on baisse la tension artérielle. Mais cette médecine ne pose pas la question pourquoi la tension artérielle a augmenté. Et nous, en médecine fonctionnelle, c'est l'une des grandes différences. En médecine fonctionnelle, on va à la recherche des causes profondes. Et là, souvent, on va se retrouver dans un triangle. Souvent, en médecine conventionnelle, on nous dit que le diabète, par exemple, est une maladie héréditaire. Ceci n'est pas tout à fait vrai. La génétique n'a pas changé en quelques années. Or, si tu regardes, le profil épidémiologique du diabète dans le monde a changé. Au point qu'aux États-Unis, selon l'approche que tu utilises, tu peux trouver jusqu'à 60-75% des Américains qui souffrent déjà de quelque chose qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, appelé diabète. Et là, c'est grave et ça va croissant dans tous les pays du monde. La génétique ne change pas. Ce qui a changé, c'est l'information que la génétique reçoit de l'environnement et de nos habitudes de vie. Et là, la génétique va exprimer quelque chose de différent, qui n'est plus la santé, qui a la maladie. Et cette nouvelle science s'appelle épigénétique. Donc, c'est la science qui étudie, je dirais, le phénotype, l'expression de la génétique en fonction des informations reçues de nos habitudes de vie et de l'environnement. Donc, quand il s'agit de... Je dirais que la vraie médecine, à mon avis, elle est naturelle. Cependant, parce que la vraie médecine, pour moi, ça va à la recherche des causes. Ça va identifier les dysfonctionnements qui donnent lieu à la maladie. Si on arrive à identifier la cause des causes, et là, on va identifier les dysfonctionnements, en corrigeant les dysfonctionnements, eh bien, le corps seul capable de se guérir va prendre soin de lui. Alors, pour moi, le problème de dosage n'a pas beaucoup d'importance, à mon avis. Pourquoi? Il faut savoir que nous avons appris, de génération en génération, par essais et erreurs. Donc, il faut savoir que quand les grands-parents ont utilisé telle ou telle feuille, qu'il vous dit d'utiliser deux ou trois feuilles, il y en a d'autres qui avaient utilisé peut-être 15-20, et ça avait peut-être causé des problèmes. Donc, maintenant, si nous, on nous dit que la feuille X est efficace pour telle ou telle condition, et que nous ne prenons pas le temps de demander à celui ou celle qui nous a donné cette information, et quelle quantité de feuilles on doit utiliser. Et là, on s'amuse à prendre davantage de feuilles pour avoir de meilleurs résultats. Là, on peut se faire du mal sans le savoir. C'est sûr, les plantes ont des propriétés chimiques qui peuvent être nocives. Mais aux doses habituelles, jamais. Ça ne cause de problème, pratiquement. Maintenant, quand on les utilise avec d'autres médicaments, là, il y a lieu aussi d'avoir des interactions. Et ça, il faut qu'on se mette à l'école et qu'on apprenne. Mais pour moi, le paysan haïtien qui utilise ces feuilles, ils connaissent les feuilles, ils utilisent les feuilles, et ils savent quelles feuilles sont pratiquement des poisons. Et ils savent, il y a des connaissances, les gens qui étudient ces aspects de la médecine traditionnelle, ils savent que telle feuille, par exemple, eh bien, on l'utilise pour faire des bains, et non pas pour... et non pas à boire. Donc, il faut se mettre à l'école de la médecine traditionnelle pour l'étudier. Maintenant, pourquoi le monde a pratiquement marginalisé la médecine traditionnelle? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, il y a une médecine dominante, et les gens qui utilisent la médecine dominante ont les moyens de leur politique. Moi, par exemple, j'ai étudié la médecine conventionnelle, et si mon esprit était ouvert à la médecine naturelle, ce n'est pas parce que je le voulais. Et on n'a pas enseigné... Même le mot... Un médecin qui a étudié, au moment où moi j'ai étudié la médecine, ne connaît pas les termes de naturopathie. S'il l'a appris peut-être ailleurs, mais pas à l'école de médecine. On ne connaît pas les expressions de médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on nous forme pour prescrire des médicaments. Et on nous apprend à pratiquement mépriser la médecine traditionnelle, même si nous l'utilisons à la maison, mais on aurait perdu notre posture à recommander une feuille à un patient qui vient nous consulter. Ce serait vraiment un outrage au patient de lui recommander des feuilles. Mais il y a deux aspects. Les gens qui s'y connaissent, pas moi, bien entendu, on parle de... Il y a les plantes médicinales. Pour utiliser les plantes médicinales, il faut les étudier. Il faut une connaissance. Mais il y a aussi des aliments qui ont des propriétés médicamenteuses, qu'on appelle aujourd'hui des alicaments. C'est le cas, par exemple, pour les allium, l'ail, l'oignon, choses comme ça. Mais ces aliments ont des propriétés médicinales et que tout le monde peut bénéficier. Il faut savoir que parmi les médicaments les plus populaires, je dirais, et les médicaments qui ont été les plus utilisés dans le monde, eh bien, il y a des médicaments qui proviennent de la tradition. Par exemple, l'aspirine provient d'une plante. Et après, on a synthétisé l'aspirine. L'insuline qu'on utilise pour traiter le diabète, c'était l'insuline prélevée de porcs, de pancréas de porcs ou bien d'autres animaux. Et après, on a pu prendre la molécule naturelle et synthétiser la molécule naturelle. Et il y a un autre médicament qu'on appelle, c'est le médicament le plus utilisé, je pense, contre le diabète de type 2. C'est le mythe formé. Ça provient aussi des plantes. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a toute une approche maintenant qui grandit aux États-Unis. Et moi, je m'inscris dans cette approche-là. Je veux dire aux États-Unis, mais dans le monde, c'est la médecine intégrée. Eh bien, on essaie d'avoir une médecine à esprit ouvert. Une médecine vraiment qui intègre le meilleur de la science et le meilleur des traditions. Et là, on apprend, par exemple, quand on utilise tel médicament, eh bien, on ne peut pas utiliser telle feuille. Eh bien, quand on utilise telle feuille et avec tel médicament, eh bien, là, on peut avoir une synergie. Mais de la même manière, on peut aussi avoir des effets indésirables quand on associe telle feuille et tel médicament. C'est dans ces voies-là qu'on doit investir, à mon avis, pour avoir une médecine qui ne dépend pas, qui n'est pas totalement asservie à l'industrie pharmaceutique. Mais une médecine qui se concentre sur le patient, sur les besoins de l'être humain. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, Covid a frappé pratiquement les grands, mais pas vraiment les petits. Et les pays pauvres, comme Haïti et d'autres pays où les médecines traditionnelles sont pratiquement dominantes, n'ont pas été touchés de la même manière par Covid. Par exemple, en Haïti, on attendait des... Je ne sais pas, des millions de cas. Et on attendait aussi des centaines de milliers, ou bien des milliers de morts. Heureusement, ce n'est pas le cas. Même si moi, je n'ai pas d'explication à ça. Je n'ai pas eu d'une explication. Mais on peut avoir des hypothèses. On peut avoir l'hypothèse de la température. Mais on peut aussi avoir l'hypothèse des médecines naturelles, de tout ce qu'a fait cette population, en utilisant les plantes du terroir. Et je ne sais pas si un jour, on va avoir des recherches sérieuses pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais on sait une chose. En Haïti, même si aujourd'hui, l'hypertension artérielle touche une grande partie des adultes de la population, mais les gens aussi sont exposés au soleil. Et la vitamine D a un rôle essentiel dans la prévention de Covid. On n'a pratiquement pas trouvé de gens victimes des formes graves de Covid qui aient eu un niveau optimal de vitamine D. et la plupart des gens qui sont victimes de Covid, ce sont des gens qui ont eu quelque chose qu'on appelle diabète, mais qui est en fait la résistance à l'insuline. Et c'est pour cela que nous sommes en train de lancer un mouvement social. C'est-à-dire un mouvement social pour porter les gens à améliorer leur résilience par rapport au Covid, par rapport à la Covid ou bien au Covid, je ne sais pas. Maintenant, il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer l'ascension. L'Occident se concentre, le monde se concentre sur un virus. Et le virus n'est pas la cause de Covid-19. Et Covid-19, c'est une maladie qui a un ensemble de symptômes et dont, dans les formes graves, on va avoir la détresse respiratoire et tout. Quand on a en tête le modèle de Louis Pasteur, on dit que c'est le microbe qui cause la maladie. Mais si on a le modèle de Claude Bernard en tête, eh bien, on sait que c'est le terrain. Donc, comment est le corps de l'individu qui fait face au virus? Eh bien, si ce corps-là est solide, et je définirai maintenant solidité par deux termes, à un niveau optimal de vitamine D, et si dans ce corps, il n'y a pas un niveau, je dirais, élevé de résistance à l'insuline, eh bien, c'est pratiquement du rock contre Covid, quel que soit l'âge. Et même chez les gens, c'est un troisième élément, même chez les gens qui présentent un terrain affaibli, la prise en charge précoce de Covid est essentielle. Et c'est ce qu'ont fait les Haïtiens. Qu'il s'agisse des médecins, les médecins ont commencé à prendre en charge des malades très tôt, utilisant ce que la science, je dirais, connaît comme valide, comme l'approche du professeur Didier Raoult en France, utilisant des médicaments qui ne coûtent pas cher. L'industrie veut nous vendre des médicaments qui peuvent rapporter brièvement quelques milliards, alors que des médicaments vieux qu'on connaît, qui ont été utilisés sans effet secondaire particulier, eh bien, ces médicaments sont absolument, absolument utiles et efficaces contre Covid. Mais en Haïti, qu'il s'agisse de la médecine traditionnelle, la prise en charge a été précoce et j'ai parlé à beaucoup de médecins, ils ont pris en charge les patients utilisant le meilleur de la science et les meilleurs des traditions. Moi, je pense que c'est tout ça qui explique pourquoi on n'a pas eu des cas tombes en Haïti. Et aujourd'hui, on continue à nous dire qu'on peut s'attendre à une seconde vague. Eh bien, pour se préparer à cette seconde vague, optimisons notre vitamine D et nous allons améliorer la sensibilité de nos cellules à l'action de l'insuline. Et là, on va partager davantage d'informations. Nous venons de créer un mouvement. Ça s'appelle le Mouvement Santé. Et Santé, c'est un acronyme, supporter activement notre terrain. Et notre terrain, c'est notre système immunitaire et on peut supporter ça pour faire face au virus. Nous allons mettre l'accent sur ce qui est le plus important. Le virus ne frappe pas les gens qui sont en santé. Il y a deux questions. Quel est l'avenir de la médecine naturelle ? Pour moi, c'est l'avenir. Pour moi, un retour à la nature s'impose. Parce que la médecine conventionnelle, c'est heurté contre un mur. Même nous, médecins, nous sommes malades et nous ne sommes pas capables de nous soigner. Nous nous sommes heurtés contre un mur. Par exemple, en Haïti, aujourd'hui, il y a tant de gens qui souffrent de cancer. La médecine conventionnelle, on n'a pas ça en Haïti. Tout le monde va se faire soigner ailleurs, en République dominicaine, à Cuba ou aux États-Unis. Les gens qui ne peuvent pas se payer ce niveau de luxe, meurent sans espoir, sans soin. Même si la médecine conventionnelle ne réussit pas à adresser ces problèmes-là, mais les gens sont en train de mourir sans soin. Hier, j'ai vu une jeune femme de 30 ans avec un cancer, phase terminale. Et elle disait, « Mais le problème est que j'ai été voir à tel hôpital et j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi faire pour moi. On ne peut pas m'aider. On me renvoie à la maison. » Mais parce que la personne ne peut pas être soignée. L'État haïtien n'a pas réussi à mettre en place la médecine conventionnelle nulle part. Ce n'est pas une voie, je dirais, prometteuse pour Haïti, la médecine conventionnelle. Moi, j'ai travaillé à la 7e section communale de Petit-Gouard. J'ai travaillé dans tout le pays. Mais dans les montagnes, on va avoir un centre de santé avec un laboratoire. On ne peut pas en avoir à Port-au-Prince. Pour moi, la médecine conventionnelle en Haïti, on l'a. C'est limité. Et on pratique la médecine. Et là, je pense que mes confrères seront d'accord avec moi que nous pratiquons une médecine au rabais parce que le niveau de technologie que nous avons est extrêmement limité. Et quand on a ce niveau de technologie, c'est limité à la République de Port-au-Prince. Ou bien, toucher l'intérieur du pays, c'est extrêmement difficile. Maintenant, la médecine, le ministère de la Santé par rapport à la médecine traditionnelle, aux herboristes, des choses comme ça, je ne sais pas si je vais arriver. Et là, j'étais déjà jeune médecin quand pour la première fois on a créé au ministère un service de la médecine traditionnelle. Et ce service s'était inspiré, je pense, de la conférence d'Almahata qui a eu lieu en Ukraine en 1978 où l'on a fait la promotion de ce qu'on appelle les soins de santé primaires. C'était une force à cette conférence-là. Les peuples ont imposé, je dirais, à la médecine dominante. Ils se sont imposés un peu. Mais là, tout de suite, on a tout déraillé. On n'a pas de support pour la médecine traditionnelle. Il ne faut pas s'attendre à ce que le ministère de la Santé supporte la médecine traditionnelle. Le ministère de la Santé, c'est sous la... Travaille avec l'OMS. Et l'OMS, même si on va vous dire, on va faire de la médecine traditionnelle, l'OMS travaille pour ceux qui la financent. Et ce n'est pas les tradis praticiens qui vont financer l'OMS. Pour moi, nous devons nous éduquer, prioriser notre santé et prendre notre santé en main. Et ne pas attendre une organisation que l'État s'occupe de nous. Nous devons prendre en charge notre santé. Et que ce soit par la médecine conventionnelle, eh bien, je pense qu'on a besoin d'investisseurs dans ce pays qui investissent dans des technologies qui permettent de soulager, d'offrir des options aux gens. Que ce soit la médecine traditionnelle, eh bien, les tradis praticiens sont en train de se réunir. On doit faire quelque chose et ne pas attendre l'État. Moi, de mon côté, dans mon petit coin, avec la médecine fonctionnelle, j'essaie de faire la promotion d'une approche inclusive. Ce n'est pas la médecine conventionnelle qui est la meilleure, ce n'est pas la médecine fonctionnelle qui est la meilleure, ce n'est pas la médecine traditionnelle qui est la meilleure. La meilleure médecine est une médecine à esprit ouvert qui intègre toutes les connaissances qui peuvent soulager la souffrance et possiblement sauver une vie.